Salut tout le monde et bienvenue dans l'entrée du lutin. Alors, comme vous le voyez, je suis devant un jeu, je suis devant Berserkers, le nouveau Alone Edition. Merci Yosef de m'avoir envoyé le prototype. Je vous prépare une vidéo d'explication des règles. Il n'y a pas de surprise, je suis un fan, mais j'essaie de rester objectif. Je kiffe. Donc, encore un gros jeu de Yosef. Pour vous expliquer tout simplement, je trouve qu'il revient aux sources un petit peu avec The Way of the Samurai, avec un jeu un petit peu, comment dire, un petit peu plus exigeant que ses dernières créations. Effectivement, Colossus était peut-être le jeu le plus simple à appréhender et dans lequel on peut jouer le plus facilement, avec le plus de fun, rapidement. Vraiment, qui n'est pas le plus compliqué non plus. Là, on revient sur un jeu qui est dense, qui n'est pas dense en règles, mais qui est dense en possibilités. Vous allez le voir. Un jeu où il y a un petit peu les mécaniques de Spirit of Eden en base, mais moins étriqué que Spirit of Eden. Vous avez plus de possibilités, vous avez plus d'actions possibles. Vraiment, vous allez adorer un peu de narratif, des quêtes. C'est un vrai bonheur. Bon, et j'essaie de rester objectif. Voilà. Donc, je vais vous parler aussi de mon lèche vitrine de la semaine avec les sorties en socio-financement. Un peu de sorties boutique et on revient tout de suite. Chiptory Games va peut-être toucher le jackpot avec Elder Scrolls. Ah oui, ce jeu qui a tout pour nous plaire sur le papier. Une grosse licence pour les fans. Un système tiré de Too Many Bones, mais malgré tout, un prix de fou. Oui, j'ose le dire, 195 dollars la Core Box, hors taxe, livraison inclue. Alors, je ne vais pas aborder plus le sujet du prix, car peut-être ce jeu le vaut-il. Chiptory Games, ce sont des jeux luxueux, du néoprène, des chips de poker bien lourds, et ça a forcément un prix tout cela. Mais n'écoutons pas bêtement certains influenceurs, achetons un jeu et pas du matériel. Pour ma part, étant un fan de Elder Scrolls, aimant le système Too Many Bones, ce mix des deux univers me paraît fort attrayant. Une grosse rejouabilité possible, non pas une énorme campagne, mais des minis arcs épiques avec des petites successions de quêtes. Il me semble que l'on atteint sur le papier un must du genre, qui semble s'adapter aux joueurs qui ne veulent plus faire des campagnes de 120 heures. Également, une grosse personnalisation du personnage, dans laquelle on sent vraiment l'univers Elder Scrolls. Lucky Duck Games se chargera de la version française, ce ne sera pas une campagne à part. Alors, je ne m'étale pas plus, je vous laisse regarder, et le bébé est si gros, si tentant, mais si cher, qu'outre cette présentation rapide, je vais vous faire une vidéo particulière sur l'ensemble de la proposition pour la semaine prochaine. Oui, car comme d'habitude, rien d'exclusif dans ce socio-financement, Chip Terry Games présente une boîte qui se remplit à force de faux stretch goals, donc laissons-nous le temps de tout décortiquer pour savoir si ce jeu est fait pour nous. Dividé et impera, désolé si j'écorche l'italien, ce jeu revient avec une extension, oui encore une, des nouveaux clans, toujours avec un type de jeu différent associé à chacun, et c'est ça qui fait la force de la rejouabilité de ce jeu. Mais pour moi, l'intérêt est surtout un reprint de la version avec figurine de la Core Box, qui est accompagnée d'une extension exclusive, qui apporte elle aussi trois clans, mais surtout un automa et la possibilité de jouer solo. Alors ça fait un peu cher en effet si l'on doit prendre cette Core Box uniquement pour accéder à l'extension exclusive. Par contre, si ce jeu vous intéresse, vous trouverez la Core Box en boutique, ou même en occasion, mais en version Meeple, ce qui explique un prix plus faible, voire beaucoup plus faible. Malgré tout, ce jeu reste toujours un très bon choix pour un jeu de conquête et de deckbuilding, avec une belle ambiance, une forte présence sur la table. Les Meeple peuvent vous suffire amplement. Reste juste à savoir si finalement vous accrochez, que vous n'avez pas le jeu. Tant qu'à prendre une extension pour plus de diversité, peut-être autant prendre cette Core Box rééditée avec White Death et ses trois factions. On continue avec Biomo, ce qui est mon projet surprise de la semaine. Sur Ulule, ce petit projet français pas cher aux magnifiques images vous place dans la peau d'une jeune planète. Il est temps pour vous d'héberger la vie. Une sorte de puzzle game accessible pour tous, avec un mode plus difficile comprenant des planètes asymétriques. Un jeu plein de promesses pour tous. Les illustrations étant assez belles, on peut également encourager ce projet en prenant des puzzles de 1000 pièces. C'est assez original. Le projet est d'ores et déjà financé. Je vous invite à aller voir la page de campagne. Dans les sorties boutiques, j'ai retenu principalement deux sorties. Time Story Revolution Cavendish, une nouvelle aventure coopérative dans ce cycle bleu avec un groupe d'enfants à la recherche de leur camarade Damien. A savoir que sur le site de Space Go Boy, vous pouvez télécharger une aventure de présentation qui est justement le préquel de cet épisode. Le cycle bleu vous propose des jeux complets et c'est un bon format pour découvrir ce jeu à plusieurs. After Us de Catch-up Games. On remarque tout de suite la patte graphique de Vincent Dutré avec un jeu de pose de cartes que nous résoudrons pour activer des ressources, des points de victoire ou des capacités de nos singes. De l'optimisation de pose de cartes, en somme, à voir et à découvrir. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous avez vu d'autres jeux ? N'hésitez pas à me faire des commentaires, à pianoter. On en discutera ensemble, on est là pour partager. Qu'est-ce que vous pensez des jeux dont nous avons parlé ? Alors, est-ce que vous allez plonger pour un gros jeu à la Elder Scroll ? Pour le portefeuille, ça fait mal quand même. C'est pour ça que j'ai décidé quand même de vous faire une autre vidéo un peu plus explicative. Et moi, ça va me faire un petit peu, comment dire, ma psychanalyse parce que j'hésite à baquer et c'est vrai que c'est lourd. Donc, vu que moi, je vais plancher sur le sujet, autant que je vous fasse profiter de ça. On en reparle la semaine prochaine. Sinon, il y a Buomos, petit, pas cher. Apparemment, pour toute la famille, pour tout le monde, ça peut plaire à beaucoup de personnes. Donc, je vous invite à aller regarder sur Ulule. Voilà. Alors, n'hésitez pas à me parler des autres projets. N'hésitez pas à faire un petit like aussi à la vidéo. Ça permet d'avoir un peu plus de visibilité pour la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner pour qu'on agrandisse la communauté, pour discuter ensemble. Et sinon, je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Allez, salut ! Merci. Merci. Merci.